Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information ? Triomphe Congo TV La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Eh bien, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo TV, votre média en ligne, nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois au cours de cette même semaine, afin de vous produire la bonne information, afin de partager avec vous la situation que nous sommes en train de vivre dans la ville de Lubumbashi, où les caméras des Triomphe Congo ont circulé au centre-ville de Lubumbashi. Nous avons remarqué que la ville, ça ne va pas. Ça ne va pas dans la ville, pourquoi ? Parce que la ville est très sale, et par-ci par-là on remarque des immondices, des tas d'immondices un peu partout. Les gens n'ont pas cette culture-là de la propriété. Pourquoi cette situation ? Est-ce que la mairie de Lubumbashi est limitée de ces moyens ? Autant de questions que nous essaierons de faire une analyse profonde dans ces studios, pour que nous puissions avoir les réponses, afin d'aider aux autorités, et d'aider les autorités à pouvoir s'atteler et à pouvoir faire tout pour rendre la ville très propre. Alors, avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, je vous demande une seule chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne Triomphe Congo TV, votre chaîne qui est immédiat en ligne. Cela permettra à nous de continuer à vous produire la bonne information. Et non seulement ça, vous devez aussi aimer la vidéo et la partager dans différents groupes, à travers le monde, si cela vous tient vraiment à cœur. Et sans plus tard, je m'en vais recevoir mon invité du jour, qui est aussi un confrère journaliste, qui s'appelle Etienne Mabimbi Ouamabimbi. Monsieur Etienne, bonjour. Bonjour, monsieur Colin, bonjour à tous les téléspectateurs du monde entier qui nous suivent à travers Triomphe Congo Télévisions. Sans plus tarder, Etienne, nous entrons dans le vif du sujet. Comment vous voyez, vous aussi, les journalistes, la ville de Lubumbashi à ces jours ? Comment vous la trouvez ? Vraiment, à vrai dire, je voulais dire, la ville n'est pas propre. Si vous essayez un peu de voir, c'est presque... Parlons d'abord du centre-ville de Lubumbashi. Vous allez remarquer avec moi que presque dans les coins des différentes avenues, il y a des tas d'immondices qui sont jetés là-bas et qui peuvent faire même quelques jours sans toutefois être évacués. Et en dehors de ça, vous allez remarquer que partout, la ville n'est pas propre. La ville n'est pas propre en général. Est-ce que la ville n'est pas propre ? Ce n'est pas dû au fait qu'il n'y a pas assez de camions bennes pour évacuer quand même ces immondices ? C'est parmi aussi certaines raisons du charois automobile pour l'évacuation. Là, c'est pratiquement la mairie qui s'en occupe. Mais d'abord, si vous essayez de voir, il y a un problème démographique. La population est devenue très nombreuse à travers le phénomène de l'exode rural et aussi ce mouvement migratoire d'une province à une autre vers Lubumbashi. Tellement que les gens sont devenus très nombreux et les déchets aussi augmentent un peu partout. Vous voyez ? Et aussi les mauvaises habitudes qui ne veulent pas disparaître dans la mentalité de la population, de la ville de Lubumbashi en particulier, et la population congolaise en général. Les gens jettent les bouteilles, les sachets, les résidus, tout ça. Ils jettent n'importe où. Et on a vu les jours passés, il y a eu la brigade d'assainissement de la mairie qui était à pied d'œuvre, par-ci, par-là. Mais jusque-là, ça ne va pas toujours. Oui, ça ne va pas toujours, Étienne. Est-ce que ne trouvez-vous pas qu'il y a aussi un problème du côté des gestionnaires ? Je voulais parler du patron de la ville. Est-ce que la mairie a pris du temps pour sensibiliser cette population ou bien disponibiliser des poubelles, par exemple ? Nous avons vu à l'époque de Moïse Katumbi, qui était gouverneur, et Marie-Grégoire Tambila, qui était maire de la ville, nous avons vu qu'on avait disponibilisé des poubelles un peu partout et que la mairie avait la charge de sensibiliser. Est-ce qu'avec l'actuel maire, Martin Kazembe, est-ce qu'il arrive à faire cela ? Vraisemblablement, je n'arrive pas à affirmer, parce que je n'ai jamais vu des poubelles quand même ici à Lubumbashi, qui sont publiques, des poubelles publiques, qui sont peut-être les particuliers qui ont des poubelles devant leurs magasins, leurs pharmacies, leurs lieux de travail. Mais les poubelles publiques, telles que nous l'avons évoquées au temps des autres maires de la ville qui ont existé dans le passé, jusque-là, non. Et les déchets se retrouvent un peu partout, à travers la ville. Et on dit que le principe de Lubumbashi, c'est « Bouchafouniboulogi », c'est écrit un peu partout. Mais quand on essaie un peu... C'est resté comme un slogan. Oui, comme un slogan. Quand on essaie un peu de regarder partout, il y a des déchets. Et il y a aussi... J'ai remarqué aussi le problème des marchands pirates. Quand ils vendent, par exemple, de 15h, 16h, 17h jusqu'à 20h, et ils abandonnent le tout là-bas, et lorsque vous allez vous réveiller le matin, vous allez remarquer qu'il y a des déchets un peu partout. Vous voyez, donc la brigade d'assainissement aussi n'arrive pas à gérer... Oui, avant d'en arriver à la brigade d'assainissement, parlons un peu de marchands pirates, donc le marchand à la sauvette, comme vous venez d'évoquer cette situation. Mais nous avons entendu ici, un peu partout, le maire de la ville a monté une stratégie pour encadrer les marchands pirates. Mais est-ce que cela suffit ? Est-ce que cela a eu lieu réellement, les résultats ? Si cela a eu lieu, le problème c'est lequel, lorsque vous initiez un programme, il faut assurer aussi son suivi. Pas amorcer un programme et le laisser comme ça, et on se rend compte à la fin que rien n'est fait. Si et seulement si le maire de la ville a initié ce programme, pour assainir la ville, on a applaudi tous. Nous avons vu des mégaphones circuler, les agents qui sensibilisaient. Mais que cette sensibilisation-là soit perpétuelle, continuelle. Il ne faudrait pas qu'on sensibilise seulement les jours de Salongo et les autres jours se restent comme ça. Et les gens continuent toujours à jeter des déchets sur la rue, continuent à jeter des déchets même au niveau du tunnel, même au niveau de la poste. Vous allez trouver des ordures là-bas qui ne sont pas évacuées et qui font plusieurs jours, et ça va causer des maladies au sein de la population. À ce propos, il y a aussi ces enfants qui circulent à travers la ville, qui jettent les matières fécales un peu partout. Ça donne des honneurs au niveau de la gare centrale, donc de la poste, qui est le cœur de la ville. Vous trouvez les matières fécales. Et là, c'est le problème de la brigade d'assainissement. Parce que nous avons des visiteurs qui viennent dans la ville de Bumbashi. Nous avons des touristes qui passent. Et lorsqu'ils voient des choses comme ça, ça déshonore quelque peu. Mais là aussi, si je veux parler de la brigade d'assainissement, je rentre toujours dans le passé. À l'époque de Moïse, avec Marie-Grigard Tambila, il y avait la création de quatre ou cinq brigades. On se rappellera qu'il y avait la brigade dirigée par l'ancien maire Sanguza Moutunda. Il y avait la brigade de Jéry Kabola, dirigée par Jéry Kabola. Il y avait la brigade de Kikunguru, qui étaient jadis les anciens... Tous étaient des anciens bourgoumers de communes. Mais on les a réunis pour créer une brigade d'assainissement. Et on a vu le travail que ces gens-là ont fait dans la ville. Et là, c'est l'implication du gouvernement, du gouverneur de la province. Il faut que le gouverneur de la province puisse aider le maire de la ville en créant de telles brigades, afin de rendre la ville très propre. On ne peut pas rendre la ville très propre lorsqu'on attend qu'il y a une autorité qui vient de Kinshasa, où le père de la nation arrive. Maintenant, on commence à peindre. Ça, ce sont des anciens systèmes de moboutisme. Vraiment, ce sont des anciens systèmes. Je crois que dans chaque commune, il y a une brigade d'assainissement qui assure quand même ce travail. Et ce que nous allons demander à M. le maire de la ville, Martin Kazembe, c'est d'initier ce programme-là. Il y a des jeunes qui trémbalent ici à travers les rues, qui n'ont rien à faire. Facilitez à ces jeunes-là le travail. Pour ne pas parler du phénomène Che Gueye et autres, récritez les gens, faites un programme avec le gouvernement provincial, bien sûr, parce que le gouverneur Jacques Yaboulé, là, il doit quand même donner un coup de pouce au maire de la ville en termes de mobilisation des recettes, tout ça, allouer un budget pour assainir la ville de Lubumbashi parce qu'on ne saura pas vivre dans un environnement malsain. Il y a la saison pluviaise qui s'annonce déjà. D'ici là, je crois, dans moins d'un mois, nous aurons la bulle. Mais avec tous ces déchets. Vous voyez que ça va représenter un danger permanent à la population pour que la population ne puisse pas tomber malade, que le maire de la ville, en complicité avec son chef, qui est l'exécutif provincial, qu'il puisse quand même initier un programme, allouer un budget par rapport à ça pour assainir la ville. Parce que ce n'est pas seulement la tâche du maire de la ville. Oui, là aussi, nous parlons de... Nous ne pouvons pas nous taire. La mairie de Lubumbashi est en train de percevoir la taxe... Plusieurs taxes ? Sur le péage urbain. Mais cet argent, est-ce que ça ne peut pas aider au maire de la ville de pouvoir engager une brigade spéciale d'assainissement et acheter des bains pour évacuer tous ces immondices que nous voyons entraîner au centre-ville de Lubumbashi ? Parce que ça nous fait peur avec des maladies hydriques. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ça aussi. Oui, tout est possible, mais c'est... C'est une question de volonté. C'est une question de volonté et question d'amour aussi. Moi, je pense qu'un bon chef qui aime sa population doit faire en sorte que cette population puisse vivre dans un environnement sain. On ne peut pas vivre avec des déchets aux alentours. Quelqu'un qui vend ici, il y a une fosse sceptique du voisin. Ici, au centre-ville, nous voyons ça. Dans un ravin, il y a la fosse sceptique qui fait évacuer de l'eau, tout ça. Et les gens sont en train de vendre la vallée baignée, les autres ici vendent de la bière, ainsi de suite. Vous voyez que nous sommes exposés à ce genre de maladies. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un problème d'assainissement qui est pris au sérieux. Le maire de la ville, le bourgmestre des communes, ainsi que l'exécutif provincial qui est son excellence, monsieur le gouverneur, doit faire en sorte que, pendant cette période ici, avant que la pluie ne puisse tomber, initier plusieurs programmes pour assainir la ville. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. C'est question de volonté. Quand il y a la volonté, il y a le chemin. On ne saura pas vivre comme ça. Chaque matin, on se réveille. Dès que vous prenez, par exemple, un taxi-vis pour quitter d'une commune vers le centre-ville, vous allez voir, à l'entrée de la ville ici, presque dans tous les points, vous allez voir des ramblés, qu'on appelle comme ça, des ramblés, des tas de déchets qui sont abandonnés là-bas et qui font tant de jours sans toutefois être évacués. Et si vous allez au marché, c'est plus pire. C'est plus pire là-bas. Mais on avait vu au début, le maire de la ville, Marte Kazembe, qui faisait des sorties avec pompe. Mais pour le moment, on ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. On le voit plus. Récemment, j'ai vu M. le maire au niveau de la commune de Kampemba, au niveau de Bongonga. Oui. Il est parti sensibiliser à la jeunesse, à la population, parce qu'il y avait aussi des tas de déchets là-bas. On a vu les camions qui sont arrivés et qui ont été vacués. Mais allez encore aujourd'hui, vous allez voir. Donc, vous avez initié un programme, c'est bien, mais assurez la continuité pour que l'on puisse vous jeter les fleurs. au lieu de commencer un programme et de l'arrêter à mi-chemin, ça ne sera pas bien. Vous avez parlé de Bongonga et des différentes mesures que le maire a dû prendre. Mais il y a aussi le problème du phénomène Bilari dans les arrêts de bus où il y a la jeunesse de certains partis politiques qui perçoivent la taxe. Mais le maire est incapable de mettre... Ça continue cette situation ? Oui, le maire est incapable. Moi, je pense que c'est déjà arrêté. Non, mais c'est... Allez, vous allez voir. C'est un vote. Qui fait les suivis ? Il n'y a pas de suivi. Le maire de la ville, oui, c'est mieux de sortir, de faire des sorties avec pompe pour dire que je suis en mesure de faire ceci et de faire cela. Mais au fond, on ne sent pas ces décisions-là. C'est comme si on cherchait à faire du buzz, mais au fond, l'autorité de l'État doit être respectée. Oui, nous avons vu, par exemple, ce sont des exemples les plus récents. On a vu à l'époque de Mme, le maire Lauriane Mouéoua, qu'on apprécie d'ailleurs parce que... Qu'on appelait Mme Poutine. Mme Poutine, à son temps, nous étions toujours ici, à son temps, elle a pris des mesures en tant que femme. zéro moto au centre-ville. Et il y avait des périmètres bien précis où les motos pouvaient s'arrêter. Et la ville avait... La ville a respiré. Oui. La ville a respiré. Mais depuis l'arrivée de M. le maire Martin Cazébé, on a senti que les mêmes phénomènes, les gens sont rentrés en ville, il y a des désordres, des motards... Vous vous rappelez la même... Je n'arrive pas à comprendre pourquoi cela... Au lieu d'assurer la continuité de ce programme-là, il n'y a pas eu d'accident ici, il n'y a pas eu de désordre sur le plan de la circulation routière. Mais avec son arrivée, on a... D'ailleurs, les jours de sa nomination, il fallait voir comment les motards ont manifesté ici à travers la ville. Wow ! Oui, un jour où est tout, un jour où est tout. Vous voyez un peu. Ça, c'est un désordre. Le même... Oui, oui, tout, par rapport à quoi ? Ce sont les institutions qui restent, les hommes passent, mesures qui ont été appliquées par les anciens maires, prendre ce qui est du bon côté et les appliquer aussi pour faire la réussite, prendre le mauvais côté et les jeter. Voilà un peu ce qui est vraiment souhaitable. Pouvons-nous dire que le maire de la ville, Marte Kazembe, a échoué parce que il avait aussi pris une telle initiative, une telle mesure interdisant la circulation des motards au centre-ville ? C'était quand même bien. Mais c'est une lettre morte. La décision n'a rien produit d'effet parce que il y a beaucoup de... Les montards ont dit si vous osez, vous ne passerez pas. Il y a eu des vidéos qu'on a envoyées un peu partout par ces jeunes gens. Et là, ce n'est pas une qualité, c'est un défaut parce que je sais, on a toujours dit que les hommes passent, les institutions restent. Il n'est pas dit que parce que telle autorité est de telle famille politique, qu'il faudra à tout prix que le désordre puisse rentrer au niveau de la ville de Rwumbashi. Si le prédécesseur a refusé la circulation des motards dans le centre-ville, c'était quand même bien. Où est le mal ? Mais aujourd'hui, les mêmes phénomènes produisent les mêmes effets. On voit encore la circulation des motards partout au centre-ville avec beaucoup de désordre. le problème d'évacuation des déchets, c'est presque sur tout le coin, le coin de l'entrée de la ville de Rwumbashi. On trouve, même dans le centre-ville, on trouve encore des tas des immondices qui traînent là-bas. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est la charroie automobile qui manque ? C'est du carburant ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Autant de questions que la population est en train de se poser qui n'ont pas de réponse. Si vous essayez, nous avons été à la mairie plusieurs fois là-bas, on n'a jamais été reçus. On n'a jamais été reçus parce que nous avons aussi des questions à poser au maire. Vous avez toujours le phénomène des attachés de presse qui sont devenus un des autres généralistes. C'est pourquoi en tant que journaliste nous avons ce droit-là de faire des critiques d'une manière objective et la loi nous l'autorise. Lorsqu'on n'a pas accès à la source d'informations, les journalistes ont le droit de faire ces critiques parce que nous, nous recevons beaucoup de plaintes. Nous vivons dans la population. Oui, nous sommes allés plusieurs fois devant les maires. Mais quand vous allez à l'intéressé, vous allez à la source où on ne vous donne pas l'accès, qu'il faudra-t-il faire ? Alors, il faut passer au micro, il faut passer devant la caméra et exposer les progrès. Non seulement cela, Étienne, si vous allez dans les arrêts de bus et des taxis, c'est terrible. Vous ne pouvez pas respirer. Les odeurs très nauséabondes. Et puis, il fait très chaud, c'est des états, l'Ubamachi. Oui, mais il n'y a pas de toilettes. Il n'y a pas de quoi. Et puis, la mairie perçoit la taxe là-bas. Mais où va cet argent ? Où va cet argent ? Nous sommes obligés de le dire. Est-ce que l'argent disparaît comme ça ? L'argent de l'État ? Nous ne voyons pas les effets que le maire est en train de poser. Exactement. Parce que la ville de l'Ubamachi est en train de se mourir comme ça. Et puis, il y a aussi le phénomène dont vous parlez où les journalistes attachés dans les institutions de l'État ont transformé ces institutions comme une chasse gardée pour eux et personne n'a le droit de pénétrer. Voilà un peu. Nous sommes obligés d'en parler. Là, c'est parmi les mauvaises habitudes les plus récurrentes ici dans la province du Okatanga. Si vous allez par exemple, prenons l'exemple de la province du Lualaba, ça ne se passe pas comme ça. Vous allez trouver qu'il y a une grande différence entre les journalistes de la province du Lualaba et les journalistes de la province du Okatanga. En bon ? Au Lualaba, les journalistes sont unis. Lorsqu'un journaliste est attaché dans un ministère, il ouvre la porte à tous ses confrères pour contacter les ministres. Mais ici, ce n'est pas le cas. Il suffit seulement que vous soyez attaché de presse d'un bourgoumestre. Vous prenez ce bourgoumestre comme votre veste. Personne ne pourra pas accéder au bourgoumestre. Personne ne peut parler au bourgoumestre. Si vous êtes attaché à la mairie, le maire de la ville devient le vôtre. Vous vous appropriez. Et la conséquence ? Qu'il fasse des erreurs ou pas, ce n'est pas votre problème. Vous fermez la porte aux confrères journalistes. Donc ce sont des mauvaises habitudes qui sont récurrentes ici dans la province du Okatua. Or, nous sommes obligés... Pour ne pas citer les maisons de presse et les chaînes qui existent ici localement. Nous sommes obligés. Il paraîtrait que il y a eu un ordre qu'on a lancé aux gestionnaires de province de ne plus parler aux autres médias qu'à la chaîne nationale. Alors, nous qui travaillons pour les autres chaînes, nous devons aider les autorités. C'est ça notre rôle. Aider l'autorité à faire bien son travail. Donc, nous devons nous taire. Nous sommes obligés de parler. Nous ne pouvons pas nous taire dans ce sens-là. S'il y a des mesures qui disent que... Parce qu'il n'y a aucune loi qui l'autorise comme ça, que non, désormais... Ou soit qu'on nous dise que nous tous nous soyons à la RTMC, par exemple. Vous voyez un peu ? Ça n'a jamais existé même à l'époque de l'OS RT, à l'époque de Mobutu. S'ils nous disent que les autorités doivent parler seulement à la RTMC, il n'y a pas de problème. Mais nous allons faire notre travail d'une façon libérale. On va faire notre travail. Voilà pourquoi... Nous sommes la voix de 100 voix. Voilà pourquoi nous... Nous allons traiter nos informations d'une manière objective et professionnelle. Oui. Le maire aussi avait pris une décision de ne pas... À Bongonga, du côté Bongonga, d'interdire les drapeaux qu'on affichait un peu partout sur les poteaux. Est-ce que cela a donné des résultats ? C'était juste après son départ. On a vu encore le bateau, le drapeau en train de flotter. Même ici, chez nous, il y a un drapeau qui flotte. Oui. Tout ça, c'est quoi ? C'est un sabotage. C'est-à-dire, les autorités ne sont pas comprises par la population. On ne sait pas pourquoi. Quand une autorité prend une décision, le même jour qu'elle prend la décision, cette décision ne produit pas d'effet. Vous voyez bien ? Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut renouveler la confiance au sein de cette population parce que si vous n'êtes pas compris par la population, qu'allez-vous faire maintenant ? Vous allez prendre des mesures et ces mesures seront toujours bouillonnées. Voilà. Ils seront toujours refoulées par la population. Voilà, aimable. Ou soit, appliquer la force que celui qui va à l'encontre parce que nul n'est au-dessus de la loi, que celui qui va à l'encontre de ça, il va subir telle ou telle peine. Voilà. Peut-être avec ça, ça pourra quand même aider aux autorités. Il y a aussi un problème de la partenance politique. Avec l'approche des élections, tout bouge, tout change. Et oui, là, c'est juste un débit. Attendons voir au mois de novembre ici avec le phénomène de campagne électorale. Vous allez voir comment la ville va être en ébullition. Voilà. Nous attendons cette période-là de la campagne électorale etienne. aimable téléspectateur, vous aviez bien compris qu'il y a un problème très sérieux des gestions de la ville d'El-Bombashi par la mairie. Parce que la mairie doit arriver à répondre correctement aux besoins de la population parce que nous 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 approchons de la période pluvieuse. Que le maire de la ville puisse placer un peu partout des poubelles publiques et activer l'évacuation des immondices parce que sinon ça sera très difficile avec la saison pluvieuse. Aujourd'hui, la ville ne sent pas bon. Partout où vous passez, c'est comme si vous étiez dans un dépotoir. Alors, à tous et à toutes, nous vous disons merci de nous avoir suivis. C'est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir la bonne information ? C'est un prion, prion, prion. Sous-titrage Société Radio-Canada www.youtube.com 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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